Pour être régulièrement informé de la publication de nouvelles vidéos, abonnez-vous à notre chaîne YouTube PosterVision. Le cours intitulé, L'ICTER. Définition, L'ICTER est une coloration jaunâtre de la peau et des muqueuses. L'ICTER, ou jaunisse, traduction clinique d'une augmentation de la bilirubine conjuguée ou non conjuguée. La connaissance du métabolisme normal de la bilirubine permet de mieux comprendre, en fonction du niveau de l'anomalie, les différentes maladies révélées par un ICTER. La bilirubinogenèse normale comporte trois étapes, l'étape préhépatique, l'étape hépatique, l'étape posthépatique. A. L'étape préhépatique. Production de la bilirubine. La bilirubine est le principal produit de dégradation de l'hème. Source principale de bilirubine, est la destruction physiologique des hématies sénescentes par le système réticulo-endothélial. B. L'étape hépatique. Une captation par le foie. La bilirubine, produite sous forme non conjuguée, libre, n'est pas hydrosoluble. Ne peut être éliminée par le rein. Transportée dans le sang lié à l'albumine. Captée par les hépatocytes par un mécanisme mal connu. Deux conjugaisons et excrétions dans la bile. La bilirubine non conjuguée doit être transformée en un dérivé hydrosoluble, de façon à être excrétée par la cellule hépatique dans la bile. Ceci se produit au niveau du réticulum endoplasmique lisse, des hépatocytes grâce à une enzyme, la glucuronile, transferase. Trois la phase d'excrétion biliaire. Après avoir été conjuguée. La bilirubine gagne la pôle biliaire de l'hépatocyte et va passer dans les canaux biliaires. Pour aller vers la vésicule biliaire, et le colédoque pour être excrété. C. L'étape post-hépatique. Dans l'intestin, la bilirubine conjuguée est transformée par les enzymes bactériennes. Urobilinogène, la plus grande partie est éliminée dans les matières fécales, après avoir été transformée en stércobilinogène, couleur marron des sels. Une petite partie est réabsorbée puis éliminée dans les urines, coloration jaune. Fabrication de la bile. Passage d'eau dans les canaux biliaires, du fait du pouvoir osmotique des acides biliaires. Le passage des sels biliaires du sang vers la bile est un mécanisme actif consommateur d'énergie, et est l'étape limitante de la fabrication de la bile. On distingue deux types d'ictères. Ictères à bilirubine non conjuguée. Ictères à bilirubine conjuguée. Premièrement, on commence par l'ictère à bilirubine non conjuguée. Physiopathologie. Ici, il existe, deux mécanismes. Une destruction excessive des hématies par hémolyse. Un trouble de la glycure aux ne conjugaison de la bilirubine. Clinique. L'ictère est modéré, sans prurite. Les urines sont claires car seule la bilirubine conjuguée hydrosoluble peut passer dans l'urine. Celle de coloration très foncée. Les tests hépatiques, hormis la bilirubine émis, sont normaux. Il existe trois causes principales permettant d'expliquer une augmentation de la bilirubine non conjuguée, par ordre de fréquence. Hémolyse. Maladie de Gilbert. Maladie de Kriegler-Najard, type 1 et 2. 1. Maladies hémolytiques. Il existe une production excessive de bilirubine, une hyperbilirubinémie principalement non conjuguée, sans bilirubinurie. L'hémolise entraîne une anémie, et une augmentation du nombre des réticulocytes et de fer sérique. 1. Maladies hémolytiques. L'interrogatoire recherchera. La notion d'avortement, intervention gynécologique récente. Un séjour en pays impaludé. 2. Des antécédents familiaux ou personnels de maladies hémolytiques. L'examen clinique précis. L'allure de l'ictère. Signes accompagnateurs, fièvre, tiérus, quartz, frisson, splénomégalie. Anémie hémolytique, foie dépassée par la conjugaison par conséquent. Augmentation du stercobilinogène fécal, sel coloré. Augmentation du cycle entérohépatique, entraîne le passage de l'urobylinogène dans la circulation générale, et de l'élimination de l'urobyline dans les urines d'où leur couleur foncée. Incompatibilité photomaternelle. Défaut de conjugaison, immaturité de l'AGT, glucoronyl transferase. Inhibition compétitive de cet enzyme par des médicaments. Exemple, antibiotiques novobiacine rifampicine. 2. La maladie de Gilbert. Anomalie affectante de 2 à 4% des adultes normaux. Transmise de façon autosomique récessive. Diminution de l'activité de l'enzyme de conjugaison, la glucuronyl transferase. Pas d'hépatomégalie. Il s'agit le plus souvent d'une découverte biologique fortuite ou de la constatation d'un ictère fluctuant, bilirubinémie inférieure à 60 micromolles par litre. Les poussées d'ictère sont favorisées par le jeûne. Pas de test biologique diagnostique de routine. Aucun traitement et aucune surveillance à effectuer. 3. Maladie de Kregler-Najar, type 1 et 2. Affection très rare. Le plus souvent de transmission autosomale récessive. Un déficit partiel, type 2. Il s'agit d'une autre mutation que dans la maladie de Gilbert, le pronostic est bon. Le traitement repose sur la prise, à vie, de phénobarbital, inducteur de l'activité enzymatique résiduelle. Déficit total de la glucuroconjugaison, le type 1. La découverte se fait le plus souvent dans la période périnatale. Il existe un risque d'encéphalopathie. Car la bilirubine non conjuguée liposoluble, peut pénétrer les cellules cérébrales. Le traitement repose sur la photothérapie parfois suivie d'une transplantation hépatique. Ictère à bilirubine conjuguée. Un ictère à bilirubine conjuguée est la conséquence du reflux d'une bile déjà conjuguée dans le sang. Ce reflux peut être la conséquence, d'un obstacle mécanique, ou d'un dysfonctionnement du pôle canaliculaire des hépatocytes. L'interrogatoire, l'examen physique et les examens biologiques sont indispensables à la démarche éthiologique, mais l'échographie abdominale apporte des renseignements considérables qui permettent d'orienter vers l'existence ou non d'un obstacle mécanique. L'interrogatoire. Il permet de préciser en particulier Le terrain L'âge Les antécédents personnels Épisodes antérieurs similaires Médicaments Évaluation de la consommation d'alcool actuelle et passée Transfusion sanguine, etc. Antécédents familiaux Caractère de l'ictère Sa date d'apparition Son mode évolutif, variable, litiaséase, aggravation progressive, cancer Signes associés Syndrome grippal, arthralgie, asthénie, hépatite virale La séquence douleur biliaire, fièvre, ictère L'iciase de la voie biliaire principale, VBP Devant un mélénat, on évoque un pulum vétérien Un prurite précédent l'ictère En faveur d'une compression Ou sténose de la voie biliaire principale Syrose biliaire primitive Altération de l'état général et amégrissement Évoque un cancer La survenue au cours d'une grossesse Troisième trimestre Il s'agit d'une cholestase gravidique Une stéatose aiguë de la grossesse Sur le plan clinique Prurite Syndrome de cholestase Urines sont très foncées Sel blanche mastique Reflet cutané verdâtre, lorsque la cholestase est intense Augmentation des phosphatases alcalines De la gamma GT et du cholestérol total Stéator et accompagné d'amégrissement Malabsorption des graisses Des troubles en rapport avec la malabsorption des vitamines liposolubles Syndrome hémorragique par déficit en vitamine K Ostéomalatie, par déficit en vitamine D Troubles de la vision nocturne Xanthome sous-cutanée, en rapport avec l'hypercholestérolémie Signe en rapport avec la maladie causale, douleur, fièvre, arthralgie Examen physique Les signes associés, en particulier la fièvre, le prurite et l'amaigrissement, permettent d'orienter le diagnostic Il permet aussi de rechercher Une hépatomégalie ou une splénomégalie Une douleur provoquée de l'hypocondre droit, adénopathie, et la présence d'acides Circulation veineuse collatérale Grosse vésicule Tumeur rectale Ganglion de troisié Examen biologique Les examens biologiques de première intention sont Numération formule sanguine, hyperleucocytose, hyperéosinophilie Transaminase, gamma-GT, phosphatase alcaline, bilirubine totale et conjuguée Facteur de la coagulation Taux de protrombine avec dosage du facteur 5 Facteur de la coagulation non-vitamine K-dépendant Qui ne baisse donc pas en cas de cholestase prolongée Électrophorèse des protides Avec dosage de l'albuminémie et des gamma-globulines Sérologie virale Écographie hépatobiliopancréatique Permet de poser le diagnostic dictaire obstructif Avec dilatation des voies biliaires extra-hépatiques supérieures à 10 mm Et ou intra-hépatiques Situer l'obstacle au niveau du collé-doc Rechercher des signes indirects évocateurs de cirrhose Dysmorphie hépatique, acide Mettre en évidence des adénopathies profondes Tumeurs de la tête du pancréas Et la présence éventuelle d'une lithiase biliaire Orientation diagnostique Deux situations se présentent Soit, cytolise franche par rapport à la cholestase ou l'inverse 1. La cytolise prédomine, hépatite Aiguë, secondaire à un virus, ou médicament, auto-immune, alcool Chronique, poussée avec d'hépatite chronique Insuffisance hépatique grave Soit, la cholestase prédomine S'agit-il d'une cholestase extra-hépatique ou intra-hépatique ? Échographie pose le diagnostic 1. Cholestase extra-hépatique Cause bénigne ou maligne ? A. Éthiologie bénigne Lithiase de la voie biliaire principale, la plus fréquente Parasitose, hidatidotose, ascaridiose B. Éthiologie maligne Cancer de la tête du pancréas, la plus fréquente Ampulome de Vatter, cancer d'huile du foie 2. Cholestase intra-hépatique Chez le nouveau-né, atrésie des voies biliaires Chez l'adulte Cirrhose biliaire primitive Colangite sclérosante Médicaments Orientation diagnostique Cas particulier, ictère de la grossesse Un ictère de n'importe quelle origine et notamment par hépatite virale, cause la plus fréquente chez ces femmes jeunes. Deux causes sont cependant spécifiques de la grossesse La cholestase gravidique intra-hépatique, et la stéatose aiguë gravidique Orientation diagnostique Cholestase gravidique intra-hépatique, ictère est précédée d'imprurite et survient pendant le troisième trimestre de la grossesse Stéatose aiguë gravidique Affection rare mais grave, elle apparaît dans le troisième trimestre de la grossesse Elle associe, ictère, vomissement, signe d'insuffisance hépatocellulaire et parfois des signes de pré-éclampsie Biologiquement, forte hyperleucocytose, des transaminases modérément élevées, une diminution du TP, parfois une coagulation intra-vasculaire disséminée, et une insuffisance rénale La biopsie hépatique réalisée par voie transjugulaire montre une stéatose micro-vésiculaire centro-lobulaire caractéristique Cette photo montre un angiome stellaire Érythème palmaire, chez un patient ectérique Sur cette image l'hypertension portale entraîne une circulation veineuse collatérale latéro-abdominale Image d'une fibroscopie aux oxtros duodénales, visualisant des varices ésophagiennes, secondaires à l'hypertension portale Hémorragie digestive par rupture de varices ésophagiennes L'ictère associe toujours de l'un clinique Coloration jaune des téguments et des muqueuses et l'autre biologique, élévation de la bilirubinémie Grâce à un interrogatoire attentif, un examen clinique précis et une bonne analyse du bilan biologique et radiologique On aboutit rapidement au diagnostic éthiologique de l'ictère qui constitue parfois une véritable urgence médicale ou médico-chirurgicale